Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur TV et Radio-des-Vies. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2015 et il est 19h l'heure de Paris. Amen. Amen. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir. Vous allez bien. Caca c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Mes amis, bien-aimés, surtout vous les femmes, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Et dorénavant sur TV et Radio-des-Vies, il y aura une émission consacrée aux femmes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Un mercredi par mois, de 19h à 20h, mais ça reste à confirmer. Alléluia. Amen. Donc, pour vous dire, femmes, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a pensé à nous. C'est ça. Nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous exhorter. Amen. Dans la simplicité. Amen. Alléluia. J'aime bien les passages dans Psaume 68, verset 12. La Bible dit, le Seigneur donne une parole. Et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Amen. Alléluia. On se fait acclamer pour Jésus. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous sommes une armée. Alléluia. Les femmes s'élèvent pour Jésus. Pour aller proclamer l'Évangile. Alléluia. Les jours de la résurrection. Il y avait qui? Les femmes. Il y avait les femmes. La vie qu'elles étaient là tous les matins. Elles se sont préparées de parfum. Pour aller. Alléluia. Non. Dieu est bon. Merveillez Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier. Amen. Prions. Merci Seigneur. Nous voulons te remercier. Nous voulons te glorifier Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Père. Toi qui es notre ami fidèle Adonai. Nous voulons Seigneur te confier ces moments. Nous prions Seigneur que tu sois le centre de toutes choses. Oh Dieu. Seigneur la Bible a dit sans toi nous ne pouvons rien faire Seigneur. Nous avons besoin de ton aide Adonai. Prends ta place du roi. Prends ta place du maître qui t'est dû Seigneur. Dans le nom de Jésus nous te donnons toute la gloire Seigneur. Tout honneur ainsi que la lourange à toi seul. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous présenter. Moi je suis la Sère Sylvie. Moi je suis la Sœur Jacqui. Moi c'est la Sœur Ina. Moi c'est la Sœur Carole. Et la Sœur Marie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre Luc. Nous allons prendre Luc 7. Vous y êtes? Oui. Du verset 36 jusqu'à 50. Jacqui si tu peux nous aider s'il te plaît pour la lecture. Tu prends le micro s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Une femme pécheresse pardonnée par Jésus, un des pharisiens pria Jésus de manger chez lui. Et Jésus entra dans la maison de ce pharisien et se mit à table. Et voici, il y avait dans la ville une femme pécheresse qui, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes, puis elle les essuya avec ses propres cheveux. Et lui baisa les pieds et les ennuis de cette huile odoriférante. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, certes, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Je continue. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous, à tous deux, leur dette. « Lequel l'aimera le plus ? » Et Simon répondant, lui dit, « Celui, je pense, à qui il a remis le plus. » Jésus lui dit, « Tu as droitement jugé. » Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as même pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses propres cheveux. Tu ne m'as même pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas ouin ma tête d'huile, mais elle, elle a ouin mes pieds d'une huile odorifante. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient avec lui, à table, se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés ? » Mais il dit à la femme, « Ta foi, ta sauvée, va en paix. » Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen. Dans les sujets de notre partage ce soir, c'est « Femmes, sanctifie-toi, Jésus t'appelle. » Amen. Alléluia. Amen. « Femmes, sanctifie-toi, Jésus, ta paix. » Donc ici, la Bible nous dit, « Un des pharisiens pria Jésus de manger chez lui. » Et Jésus entra dans sa maison, dans la maison de ses pharisiens et s'est mis à table. Et voici, la Bible nous dit, « Il y avait une femme pécheresse dans la ville. » Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, « Ayant su que le Seigneur était dans la maison du pharisiens, cette femme, c'est-à-dire qu'elle apporta un vase d'albâtre rempli de parfums. » Amen. 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 Mais il y a deux choses qui m'ont interpellée. La Bible nous dit que, lorsque cette femme, lorsqu'elle a entendu que le Seigneur était dans la maison du pharisiens, la première chose, c'est qu'elle a pris conscience de son état. C'était une femme pécheresse, la Bible nous dit. Amen. Elle a pris conscience de son état. Elle s'est dit, « Je suis dans le péché. » Amen. Donc, d'un côté, bien aimé, je réfléchissais un peu de côté, je me disais, « Elle a déjà entendu parler du Seigneur. » Alléluia. Amen. Donc, elle s'est dit, de premièrement, elle a pris conscience de son état. Et deuxièmement, mes amis, elle a pris la décision d'aller voir le Seigneur. Dès nos jours, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de reconnaître que non, là, ça ne va pas. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Mais cette femme, elle n'a pas hésité. Mais lorsqu'elle a compris que le Seigneur était dans la maison du pharisiens, elle a bien préparé un vase salbâtre, rempli de parfums, et elle est partie voir le Seigneur. Amen. Bien aimé. Je réfléchissais, je me disais, « Waouh ! » Donc, elle n'a même pas, c'est-à-dire, elle a mis la honte des côtés. Elle prend la honte du Seigneur, là, elle a mis sa honte des autres côtés. Donc, c'était sa vie d'abord qui comptait plus. C'était son salut. Donc, dans la maison du pharisiens, certes, il y avait certainement des personnes, c'est-à-dire que le Seigneur n'était pas seul. Le Seigneur était entouré des gens. Elle n'a pas cherché. Ah oui, elle n'a pas cherché à comprendre. Le pharisiens, j'en suis sûre, je ne sais pas, il a dû inviter sa famille, ses enfants, ses oncles, ses tantes, je ne sais pas trop. Donc, malgré son état, elle a dit, « Non, là, je mets tout des côtés, je mets la honte des côtés, je veux voir le Seigneur. » C'est le moment. Oui, c'est le moment. Alléluia. Amen. Bien aimé, dès qu'elle est arrivée, vraiment, quand je disais ce passage, dès qu'elle est arrivée, elle s'est tenue derrière. Donc, elle ne voulait même pas être devant tellement qu'elle se sentait condamnée. Elle se sentait rejetée. Elle se sentait suée, abandonnée, seule. Donc, elle ne s'est tenue pas derrière. Alléluia. Amen. Ça m'a vraiment interpellée, mes amis. Donc, je lisais, et elle a bien dit, « Elle s'est tenue à ses pieds. » Bonsoir. Bonsoir. Elle s'est tenue à ses pieds, et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle ne faisait qu'elle pleurait. Vous savez, quand tu reconnais, tu sais que non, là, ça ne va pas. Des fois, il te manque des mots. Quand il te manque des mots, comment tu fais ? Tu t'exprimes. C'est-à-dire que tes larmes écoulent. Donc, cette femme, elle s'est mise à pleurer. Et le Seigneur l'a regardée. Je suis sûre que Dieu voyait, c'est-à-dire, le profondeur de son cœur. Son désir, c'est-à-dire désirer le pardon. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas évident, surtout pour nous les femmes, de reconnaître que non, là, je suis dans un péché. Il faut que je, dans cet état, il faut que je prenne la décision d'aller vers le Seigneur et d'abandonner. Des fois, on a honte. On s'est dit, là, je n'arrive pas, je n'arriverai pas. Mais elle, elle a mis la honte de côté. Ça, bien-aimé, ça m'a touchée. Alléluia. Donc, là, nous sommes là, vraiment, la parole est libre. Libre, pardon, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Je ne vais pas me nombriser la parole. J'en suis sûre que le Seigneur a mis des choses dans vos cœurs. Amen. Je ne sais pas si... Alors, je voudrais prendre la parole, si on me le permet. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est libre. Je voudrais témoigner au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Et je suis certaine qu'il fera beaucoup de choses, entre autres, pour de nombreuses sœurs, comme moi. Donc, c'est pour ça que quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, il ne faut pas le garder pour nous. Mais vraiment, il faut vraiment le témoigner. Donc, c'est pour ça que je me tiens présente aujourd'hui. Il y a quelques années de ça, il y a deux ans de ça, je n'étais pas comme je suis à l'heure actuelle. Je n'étais pas accrochée au Seigneur. Je ne connaissais même pas Jésus. Mais le Seigneur m'a fait grâce. À l'heure actuelle, je le connais et je le crains et je l'aime. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment témoigner auprès de mes sœurs. Il y avait une réunion de prière, entre autres, entre jeunes sœurs, il y a deux ans de ça, de femmes. Et j'ai témoigné, entre autres, que dans ma vie, j'avais beaucoup de choses. J'avais un travail, j'avais un toit, mais je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix et puis je ne comprenais pas pourquoi. J'étais dans cet état, pourquoi les choses n'avançaient pas ? Je n'avais pas d'homme dans ma vie. J'étais célibataire et je ne voyais pas où le Seigneur voulait me conduire. Donc, je courais à gauche, à droite. J'allais voir des pasteurs. Et vraiment, je m'interrogeais à savoir d'où venait le problème. Personne, j'ai bien dit personne, n'a su me répondre. Mais Jésus, le Seigneur, par sa grâce, m'a répondu. Donc, j'ai remis ce problème à Dieu. J'ai prié. Et il m'a donné un passage. Un passage que je vais lire tout de suite pour vous. Donc, c'est au niveau de Marc 2, versets 1 à 12. Donc, Marc 2, versets 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelques jours après, il revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et aussitôt, il s'assembla. Un si grand nombre de personnes, tellement que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole et quelques-uns vinrent à lui, amenant un paralytique qui était porté par quatre personnes. Mais parce qu'ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était. Et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit dans lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Et quelques scribes étaient assis là, résonnaient dans leur cœur. Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés ? » Ou de dire, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant pris son lit, il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés. Et ils glorifièrent Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » » Amen. Donc, quand j'ai eu ce passage-là, au début, moi qui connaissais très peu la parole, je n'avais pas forcément tout compris. Donc, du coup, j'ai commencé à méditer, à méditer, à méditer, et vraiment demander au Seigneur qu'il m'éclaire. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que, en fait, le paralytique, c'était moi. Parce que vraiment, j'étais dans un état, l'état dans lequel j'étais, c'était dû à mes péchés. Souvent, nous sommes là, on s'interroge à savoir pourquoi il arrive telle chose dans notre vie, pourquoi on n'avance pas dans notre vie. Alors, on s'interroge, on se dit peut-être que c'est un mari de nuit. Ou on se dit que peut-être que c'est des liens de famille. Et souvent, on peut avoir raison. Donc, si c'est un mari de nuit ou si c'est autre chose, Jésus nous a donné le pouvoir de prier pour cela. Et donc, on peut le combattre. Mais si on s'interroge plus profondément, des fois, c'est lié à nos péchés. Et dans ce cas-là, c'était lié à mes péchés. Donc, je me suis interrogée à savoir ce qui n'allait pas. Et je me suis rendue compte que la vie que j'avais ne rendait pas gloire au Seigneur. Donc, quand j'ai vu que ça ne rendait pas gloire au Seigneur, j'ai changé de tout au tout. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, je me tiendrais devant vous. Mais aujourd'hui, Dieu a permis, Dieu a fait vraiment que ma vie change. Donc, j'ai vraiment abandonné le péché de m'en sanctifier. Au début, les personnes qui me connaissaient ne comprenaient pas dans quelle démarche j'étais, pourquoi je faisais ça. Et petit à petit, ils ont compris. Du coup, je me laissais vraiment guider par le Seigneur. Et je priais pour que vraiment je fasse selon sa volonté. Le Seigneur m'avait conduite, il y a quelques temps, en 2004, entre autres, à jeûner. 2014, voilà, 2014. À fin 2014, à jeûner. Ça venait, c'était quelque chose qui était répétitif. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu jeûnes, il faut que tu jeûnes. Mais souvent, on n'est pas obéissant. On n'est pas obéissant. Et tant qu'on n'est pas obéissant, le Seigneur, il ne peut pas agir dans notre vie. Donc, et il est passé, donc il le répétait. Et à un moment donné, quand il insiste, il passe des fois par l'intermédiaire de plusieurs personnes. Donc, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, tu devrais jeûner. Une deuxième qui me dit, tu devrais jeûner. Une troisième qui me dit, tu devrais jeûner. Après, à un moment donné, je dis, mon Seigneur, j'ai compris, il faut que je jeûne. Donc, j'ai pris ce temps de jeûne. J'ai pris ce temps de jeûne parce qu'il fallait vraiment que j'avance dans le Seigneur. Il fallait vraiment que Dieu me change totalement et que je m'accroche à lui. Et lors de son temps de jeûne, je suis restée donc trois jours à jeûner, à prier, à chanter, à louer le Seigneur. Et j'avais foi, j'avais foi que déjà, il m'avait pardonné pour les choses du passé et qu'il allait me changer. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. C'est ce qu'il a fait. Amen. Maintenant, je me sanctifie et juste après ça, justement, j'ai pris la décision de vraiment continuer dans la sanctification. Et ce qui est un peu dur au début, qu'on est jeune parce qu'il y a les histoires où tu vois des amis à toi qui sortent avec des copains, qui sont dans toutes ces choses-là et tout, qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, du coup, qui rentrent dans la fornication et ça. Et tu te dis, mais je ne comprends pas pourtant, ces gens-là, ils sont mariés, ils sont ci, ils sont ça. Donc, pourquoi ? Toi, tu ne pourrais pas. Mais non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Et je me rappelle qu'il y avait une émission à Creil avec le frère Chora. Et j'ai une jeune sœur, j'ai une sœur en Christ, entre autres, qui est dans ce plateau, Carole, qui m'avait dit, « Jackie, viens, viens à Creil, tu vas voir, viens, tu vas obtenir ta délivrance. » Moi, j'ai dit que non, si je dois obtenir ma délivrance, à la maison, Dieu va œuvrer. Jésus va œuvrer. Donc, du coup, effectivement, j'avais suivi le frère Chora à la télévision et tout. Et il parlait d'une femme et tout qui était là, qui pleurait constamment parce qu'elle se sentait seule, parce que sa vie n'était pas en règle, que toutes ces choses-là. Et il a bien dit qu'à ce moment-là, cette sœur, elle va se marier. Et que c'est la volonté du Seigneur qu'elle se marie et qu'elle avance avec le Seigneur. Et à ce moment-là... Là, tu n'avais personne. Je n'avais personne à la maison, mais il y avait Jésus. Il y avait Jésus et Jésus m'a délivrée. Et c'est là que j'ai eu ma délivrance. Et quelques temps après, j'ai appelé Carole et je lui dis, « Carole, Carole, j'ai obtenu ma délivrance. » Elle me dit, « Mais tu as obtenu ta délivrance comment ? » Mais je dis, « Mais j'ai obtenu ma délivrance. » Ce samedi, « Mais tu n'es pas venue sur le plateau pourtant ? » J'ai dit, « Oui, mais j'ai obtenu la délivrance. » Et je te dis que cette année, je vais me marier. Elle me dit, « Bon, d'accord. » Et le Seigneur t'a fait grâce. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai rencontré, quelques temps après, un frère qui était dans le Seigneur, comme moi. Et du coup, aujourd'hui, on s'est mariés. Donc, en fait, ça fait deux semaines qu'on est mariés. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Par la grâce de Dieu. Voilà, ça fait deux semaines qu'on est mariés. Et Dieu est fidèle parce que, même si moi-même, j'aurais décrit l'homme que je voulais, mon mari, il est vraiment au-delà de mes attentes. Mais c'est que tu... Parce que Seigneur l'a façonné pour vraiment être à mes côtés. Donc, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Donc, tu as pris la décision. C'est bien. Tu t'es sanctifiée. Tu vas dire, « Seigneur est fidèle. » Je me suis sanctifiée. Amen. Et c'est vrai que, du coup, quand on s'est rencontrées, je lui ai parlé de mon choix. Je lui ai dit que, voilà, j'étais dans une démarche, que j'étais dans la démarche de la sanctification, que je ne voulais pas me laisser aller à certaines choses du monde. Il a compris. Il a compris ma volonté. Donc, peu de temps après, en fait, on s'est fiancées. Et puis... Vous êtes mariées. Donc, il y a deux semaines, on était là, le séjour-là. Donc, Sœur Carole et Sœur Sylvie étaient là. On était là, on t'a soutenu par la race de Dieu. Vraiment, c'était un beau mariage en tout cas. Voilà. Ah oui. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Il y avait vraiment la main de Dieu. Et c'était le plus important. Voilà. On n'a pas fait vraiment des grandes dépenses. Mais le Seigneur était là. Le Seigneur était là. C'était le plus important. Donc là, du coup, on parlait dernièrement que tu es en train d'évangéliser des sœurs musulmanes et tout ça. Voilà. Dieu m'a permis, par sa grande volonté, dans le moment où j'étais vraiment confuse à un moment donné, il m'a permis de lire le Coran. Il m'a permis de lire le Coran. Et à travers le Coran, donc j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Mais à travers le Coran, je ne retrouvais pas ce que j'avais trouvé dans la Bible. Je ne retrouvais pas la parole de Dieu. Et c'est vrai que moi, Dieu m'a vraiment fait grâce et il m'a vraiment touchée. Et donc, ça fait qu'à l'heure actuelle, le fait d'avoir pu lire le Coran me permet aujourd'hui de parler à des sœurs qui sont musulmanes. C'est tes anciennes copines musulmanes. Et du coup, de leur parler de la parole, de la parole de Jésus. Et elles ont pu voir aussi la transformation qu'il y a eu en moi. Et elles le remarquent à l'heure actuelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Donc là, on en a parlé. Peut-être la semaine prochaine, on sera de voir si on peut organiser peut-être une réunion avec ses sœurs-là, des musulmanes-là. Comme ça, on pourra prier avec, partager encore la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elles sont vraiment à la recherche du Seigneur. Vraiment. Amen. Elles sont vraiment à la recherche du Seigneur, sauf qu'elles n'ont pas encore été édifiées. Elles ne savent pas encore que c'est à travers Jésus que tout se fait. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur, rien ne peut être fait. Donc, c'est vraiment ça dont elles ont besoin à l'heure actuelle. Gloire à Dieu, Dieu soit béni. Je ne sais pas si mes sœurs, vous avez quelque chose à rajouter. C'est un bon témoignage. Oui. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, moi, le passage qu'on vient de lire, je vais le faire. Bien sûr. Je vais le faire. Le passage qu'on vient de partager dans Luc 7. J'ai béni Dieu pour le témoignage de notre sœur, Jackie. Parce que c'est ce que le Seigneur, quand il vient dans la vie de quelqu'un, quand le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il te demande, c'est la sanctification. Amen. Car c'est un Dieu saint. Amen. Amen. Alors, le passage qu'on vient de lire, moi, ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai médité dessus. Parce qu'on parle d'une pécheresse. Quand tu regardes, c'est quoi une pécheresse? Quelqu'un qui commet des péchés. Ce n'est pas un péché ni deux péchés. Son mode de vie, c'est péché au fait. Alors, imagine-toi juste la vie de cette femme. Amen. Amen. Alors, moi, j'ai essayé de chercher, j'ai ici partie. Le Seigneur m'a conduit dans, je vais vous lire ça, dans deux chroniques 28. C'était dans deux chroniques 29 déjà, mais après, j'ai cherché à comprendre. Quand j'ai lu deux chroniques 29, deux chroniques 29 nous parlent. Vous avez trouvé la première tempeste? Alors, en temps. Parce qu'avec BGC, c'est un... Oui, c'est un... 890, deux chroniques. 892, deux chroniques 29, c'est ça? 29 ou 28? C'est la nouvelle? Ah, moi, j'ai la... Toi, tu es l'ancienne. L'ancienne. Donc, c'est à peu près, hein? Oui. Deux chroniques 29. Deux chroniques 29. D'abord, j'ai lu 29. Après, quand j'ai lu le 29, il parle de nettoyer la maison de Dieu de toute impurité. Amen. Et j'ai dit, mais d'où viennent les impurités? Parce qu'ils ne parlent pas d'impurité dans le 29. Du coup, j'ai dit, je vais lire le 28 pour comprendre. On va lire au nom de Jésus, le chapitre 28 de deux chroniques. Moi, je suis encore à la recherche, je vais le prendre le 28. C'est dans le 800 et quelques. 856. Elle a le premier ou le deuxième. Moi, je suis à l'ancienne, c'est 890, mais le nouveau, c'est 856. La BG, c'est faux. Bien cherché. Voilà, c'est bon. Amen. 27. On commence à 28. J'ai lu au nom de Jésus. Alors, Achaz était âgé de 20 ans. Quand il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de Yahweh, comme David son père. Verset 2. Il suivit la voie des rois d'Israël et il brûla des parfums dans la vallée du fils d'Inom. Et il brûla ses fils au feu, suivant les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Verset 4. Il offrait aussi des sacrifices et brûlait des parfums dans les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Verset 5. C'est pourquoi Yahweh, son Dieu, le livrant entre les mains du roi de Syrie, les Syriens le bâtirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils amènerent à Damas. Il fit livrer aussi entre les mains du roi d'Israël qui lui fit endurer une grande défaite. Car Péchar, fils de Remalia, tu as en un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous voyants parce qu'ils avaient abandonné Yahweh, le dieu de leur père. Zikri, homme voyant d'Ephraïm, tu as Maséja, fils du roi, et Azricam, chef de la maison, et Elkanah, le second après le roi. Les fils d'Israël amènerent prisonniers 200 000 de leurs frères, tant femmes que fils et filles. Ils firent aussi sur eux un gros butin, ils amènerèrent le butin à Samarie. Or, il y avait un prophète de Yahweh nommé Odel. Il sortit au devant de cette armée qui revenait à Samarie et leur dit, « Voici Yahweh, le dieu de vos pères, étant indigné contre Juda, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec colère, telles qu'elles parvenaient aux cieux. » Et maintenant, vous pensez assujettir les fils de Juda et de Jérusalem pour serviteurs et pour servantes. Mais n'êtes-vous pas également coupables envers Yahweh, votre dieu? Maintenant, écoutez-moi et ramenez les prisonniers que vous, vous êtes faits parmi vos frères. Car la colère ardente de Yahweh est sur vous. Alors que les uns, quelques-uns des chefs, des fils d'Ephraim, Azaria, fils de Joshana, Bérekia, fils de Mesh-le-Moth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Adlai, se levèrent contre ceux qui retournaient de la guerre et leur dire, « Vous ne ferez point entrer ici les captifs, mais c'est pour nous rendre coupables devant Yahweh. Voulez-vous en rajouter à nos péchés et notre culpabilité? Car nous sommes déjà grandement coupables et une colère ardente est sur Israël. » Alors, les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et toute l'assemblée. Et les hommes désignés par les noms s'élèvèrent, prirent les captifs, utilisèrent le butin pour revêtir tous ceux d'entre eux qui étaient nus, avec des vêtements et des chaussures, et leur donnera à manger, à boire, les oignir, et ils conduisent sur les ânes. Tous ceux qui étaient affaiblis pour les amener à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils s'en retournèrent à Samarie. « En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Zédomites étaient revenus, avaient battu Judas et avaient amené des prisonniers. » Verset 18, « Les philistins s'étaient aussi jetés sur les villes de la plaine et du sud de Judas. Et ils avaient pris Bet-She-Mesh, Ajalon, Guéderot, Soko et les villes de son ressort. Tima et les villes de son ressort. Gizan est la ville de son ressort et ils y demeurèrent. Car Yahweh humilia Judas et à cause d'Achaz, roi d'Israël, parce qu'il mit le désordre en Judas et il avait commis des transgressions contre Yahweh. Verset 22, « Dans le temps de sa détresse, il continua à pécher contre Yahweh, lui le roi d'Assyrie. » Il sacrifia au dieu de Damas qui l'avait battu et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide et leur sacrifia afin qu'ils me viennent en aide, mais ils furent la cause de sa chute et de celle de tout Israël. » Or, Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièce les ustensiles de la maison de Dieu. Verset 25, « Il ferma la porte de la maison de Yahweh et se fit des hôtels dans tous les coins de Jérusalem. » Verset 25, « Il fit des hauts lieux dans chaque ville de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux et il irrita Yahweh, le dieu de ses pères. » Alors, « Quant au reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières voici, elles sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. » C'est juste pour nous montrer comment la maison de Dieu a été profanée. Amen. Après, il y a eu le règne d'Ézéchias dans le chapitre 29. On a lu le livre 28 pour comprendre ce que je voulais expliquer dans le passage de Luc 7. Amen. Dans le chapitre 29, la Bible dit à partir du verset 1er, « Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. » « Sa mère avait pour nom Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, tout comme avait fait David son père. » « La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de Yahweh et il les répara. » « Il fit venir les prêtres et les lévites et les rassembla dans la place orientale. » « Écoutez-moi, lévites, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de Yahweh. » « Le Dieu de vos pères est ôté du sanctuaire tout ce qui est impur. » « Nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh, notre Dieu. » « Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur face du tabernacle de Yahweh et ils ont tourné le dos. » « Ils ont même fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes, ils ont fait ni monter d'eau froide, ni brûler du parfum et des holocaustes au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. » « La colère de Yahweh a été sur Jida, sur Jérusalem et il les a livrés de grands troubles à la rue et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. » Amen. Amen. Avant toute chose, il a voulu, il a réparé la porte. Il a réparé, il a mis la porte. Après, il a appelé des prêtres. Avant que les prêtres commencent, quoi que ce soit pour la maison de l'éternel, il a dit « Sanctifiez-vous. » La maison de Dieu, le notoire, c'était pour utiliser comme la maison, on ne pouvait pas l'utiliser comme ça. Et il a dit « Il faut que les prêtres se sanctifient pour enlever toutes les impurités dans la maison de Dieu. » Le thème aujourd'hui, c'est « Femmes, sanctifiez-vous. » « Dieu t'appelle. » « Jésus t'appelle. » Amen. Amen. « Dieu, pourquoi je parle de ça ? Pourquoi la sanctification ? » C'est dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4. Le nouveau 1046. Le nouveau 1046. On regarde toujours les passages de Luc. Amen. C'est pour montrer que depuis l'ancien temps, avant d'utiliser, quand il s'agit de Dieu, c'est sanctifié d'abord. C'est le nettoyage. Avant que Dieu rentre dans quelque part, il faut que l'endroit soit sanctifié. Parce que c'est un Dieu saint. Amen. Alors, en 1 Thessaloniciens 4, au verset 1er, il dit « Au reste, mes frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Quand vous savez quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Parce que c'est ici la volonté de Dieu à savoir quoi ? Votre sanctification. Et que vous vous absteniez de la ? Sanctification. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu, comme nous on connaît Dieu, et que toi qui nous regardes, tu connais Dieu. Amen. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Verset 7, j'aime trop ce verset. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impuréité, mais à la sanctification. Femme, Dieu t'appelle à te sanctifier. Amen. C'est un appel de Dieu, ce n'est pas un appel d'une sœur, d'un frère, de quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui appelle ses enfants à se sanctifier, d'enlever l'impureté dans leur vie, dans leur corps, dans leur cœur, pour pouvoir se servir d'eux. Amen. Amen. Dieu est bon. C'est Seigneur. Dieu est magnifique. C'est un thème vraiment important pour nous les femmes. Et quand j'ai regardé le Luc 7, c'est un passage qui est très, très riche, ce qui est très, très riche, comme l'émission commence, gloire à Dieu. Nos cœurs s'est réjoui parce qu'il y aura beaucoup d'enseignements qui seront là. Amen. Parce que ces passages, moi j'ai noté, ces passages nous parlent de beaucoup de choses. Ils nous parlent des vases. Comme j'ai dit, il y a plusieurs vases dans la Bible. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'or, il y a des vases, on vient de lire dans notre verset que nous intéresse à le battre. Il y a des vases d'honneur, il y a même des vases à d'usage vile. Amen. Et nous, les femmes de Dieu que nous sommes, comme elle a dit au début de notre serre, les femmes messagères que nous sommes, nous, on est intéressés par les vases d'honneur. Amen. Alors, si on me permet encore un peu, je voulais qu'on l'ait à toute personne, c'est Marie-Thérèse. Pour les vases, c'est juste pour... Non. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Je voulais juste qu'on l'ait dans acte 9, 15 ans pour finir. Alors, il faut chercher un jeu. Acte 9, 15 ans. Acte 9 ou 15 ans ? Acte 9. Oui, 15 ans. Alors, là, le Seigneur, il parle de Paul au fait. En ce qui concerne Paul, je vais juste lire le passage, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va car il met un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois. Et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Alors, moi, j'appelle mes soeurs aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, de se sanctifier. Se sanctifier pas pour son propre besoin, parce qu'il y a des personnes qui vont se sanctifier. Ah, Dieu m'a dit de me sanctifier pour avoir du travail. Non. Pour avoir de l'argent. Non. Pour se marier. Non. Se sanctifier parce que je veux de l'argent. Non. Se sanctifier parce que je veux la santé. Non. Se sanctifier pour être le vase que Dieu va utiliser pour sa seule gloire. Amen. Parce que nous sommes des femmes qui doivent sentir le parfum, le bon odeur de Jésus-Christ. Amen. Soyons ces vases-là au nom de Jésus. Et nous vous encourageons de continuer dans votre sanctification. Et celui qui n'a pas commencé, si le Seigneur te met à cœur de te sanctifier, c'est la volonté de Dieu. C'est un appel qui vient du Tout-Puissant, la sanctification. Amen. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste rebondir par rapport aux passages qui ont été lus, par rapport à la sanctification. C'est vrai que, comme elle vient de le souligner en lisant les passages, que Dieu ne peut pas nous utiliser tant qu'on n'est pas sanctifiés, tant que notre vie n'est pas en accord avec la parole. Donc, c'est vraiment utile et important que les sœurs prennent conscience de ça. Parce que Dieu ne peut utiliser, ne peut nous utiliser, nous sœurs. Il peut nous utiliser d'ailleurs, nous aussi, les sœurs, je tiens à le préciser. Mais il faut vraiment que l'on se sanctifie et que vraiment on apprenne à lire la parole par nous-mêmes. Qu'on n'attende pas que ce soit notre mari ou que ce soit le pasteur, mais qu'on prenne la Bible par nous-mêmes et qu'on la lise. Donc, la sanctification, c'est important. La connaissance de la parole, encore plus. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. C'est Marie-Thérèse. Ah ben oui. On t'écoute. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je pense que je vais aller beaucoup plus au pardon. C'est-à-dire, je vais parler, je vais conseiller, pas grand-chose, mais un conseil beaucoup plus aux femmes. Aux femmes mariées, on s'étend de la faim. Beaucoup de femmes souffrent. Et quand on suit ces femmes, quand les femmes témoignent, tout de suite par la chair, on va donner tout de suite la raison à nos collègues femmes, je peux dire, à nos sœurs. Mais par contre, si nous allons beaucoup plus spirituellement, nous suivons la parole de Dieu, on verra que beaucoup de femmes ne pardonnent pas. Les pardons deviennent quelque chose, une pierre dure, je peux dire, que les femmes n'arrivent pas à pardonner. C'est-à-dire, aujourd'hui, les femmes veulent faire leur justice. Alors que la Bible nous dira dans le livre de Romain XII, par là, que ne rendez pas les mâles par les mâles. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait sa justice. Quand on est marié dans le couple, il y a les bons moments, il y a les mauvais moments. Et chacun a son caractère, a sa façon d'être. Je vais prendre un exemple biblique. Donc, on va prendre le livre d'1 Samuel, si vous connaissez la femme, c'est Abigail. C'est dans 1 Samuel 25, voilà. S'il y a une scribe là qui peut lire. Carole ? 25. 190. Merci. 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 Je pense 2 jusqu'à... À 14. D'accord. Or, j'ai le nom de Jésus. Or, il y avait à Maron, un homme, qui avait de ses biens à Carmel. Et cet homme-là était très puissant, car il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel quand on tombait ses brebis. Le nom de l'homme était Nabal. Et le nom de sa femme, Abigail. Elle était une femme de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était cruel et méchant dans toutes ses actions. Merci. Pas de soucis. La Bible nous dit, l'homme s'appelait Nabal. Et le nom de sa femme, Abigail, elle était une femme de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était cruel et méchant dans toutes ses actions. Donc, c'est-à-dire son caractère, sa façon d'être, ses agissements. Donc, c'est-à-dire cette femme aussi, elle souffrait aussi. La Bible ne nous a pas tout décrit, toutes les souffrances que cette femme passait. Mais la Bible nous dit comment cet homme était. Donc, cet homme avait un problème caractériel. Donc, c'est-à-dire, à nos jours d'aujourd'hui, j'ai dit aussi aux femmes qui sont dans le mariage qui souffrent. Donc, c'est-à-dire, des fois, c'est des petites choses. Ces femmes-là croient qu'il n'y a qu'elles qui souffrent. Non. Il faut chercher. Parce que cette femme aussi souffrait. La Bible dit qu'elle était belle. Elle était belle. Elle pouvait aussi agir. Elle pouvait aussi faire ce qu'elle voulait. Mais non. Comme elle était mariée, elle était là. Elle vivait avec cela, avec le caractère de son mari. Elle supportait son mari. Si vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Bien sûr. Elle était une femme de bon sens. J'étais là. Or, David a appris au désert que Nabal tournait ses brebis. Et il envoya dix jeunes gens et leur dit, « Montez à Carmel et rendez-vous auprès de Nabal. Vous le saluez à mon nom et vous le direz, « Puis-tu faire autant l'année prochaine à la même saison et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui est à toi. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous leur avons fait aucune injure et n'ont subi aucune perte pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour favorable. Nous te prions de donner à tes serviteurs et à David ton fils, ce que tu trouveras sous ta main. Les gens de David arrivèrent et dirent à Nabal, au nom de David, toutes ces paroles. Puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David et dit, « Qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? » Aujourd'hui, le nom de ces serviteurs qui s'échappent de leur maître se multiplie et prendrai-je mon pain et mon eau et la viande que j'ai apprêtée pour mes tondeurs afin de les donner à des gens qui viennent je ne sais d'où. Ainsi, Jean et David rebroussèrent chemin, ils se retournèrent et lui firent leur rapport sur toutes ces paroles. Et David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent avec David. Il en resta 200 près des bagages. Or, un des serviteurs de Nabal fit ce rapport à Abigail, femme de Nabal, et lui dit, « Voici, David envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qu'ils a traité rudement. » Amen. Vous voyez la lecture que notre soeur a faite. Donc, cet homme avait un caractère mauvais. Non seulement il était dur, mais il était encore radin. Et pourtant, si nous regardons, la Bible nous dit que cet homme était puissant, il était riche, il avait beaucoup de biens. Cet homme ne le partageait pas. Mais lorsque David a décidé, David s'est mis en colère. Parce que cet homme l'a envoyé, on peut dire baladé et tout ça. Mais David avait pris une bonne décision. Il a dit, « Aujourd'hui, il n'y aura plus rien qui va rester dans sa maison ou dans sa famille. » Mais l'un des serviteurs de cet homme coura vite chez Abigail. Pourquoi ? Parce qu'Abigail était une femme de bon sens. Abigail connaissait son mari. Si nous sortons, pour aller rapidement, la Bible nous dit dans le verset 24, « Elle se jeta, oui, elle se jeta donc à ses pieds et lui dit, « À moi la faute. » « Mon Seigneur, permets à ta servante de parler devant toi et écoute plutôt les paroles de ta servante. » Est-ce qu'à nos jours d'aujourd'hui, je peux poser une question ? Des femmes qui disent toujours, « Mon mari a fait ça. » Est-ce que ces femmes-là peuvent prendre les fautes de leur mari ? J'aimerais bien que les femmes puissent prendre ces fautes-là. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont entrées. Moi, la première. « Ah, c'est mon mari. C'est mon mari. C'est moi. C'est ça. C'est ça. » Je donne conseil à notre jeune mari. Donc, nous devons aussi savoir que quand on s'est marié, on avait dit que c'est pour les pires et pour les meilleurs. Donc, quand c'est le moment des pires, comme cette femme, cette femme s'est levée seulement. Quand on lui a dit qu'allez-y, la femme s'est levée, elle est partie, elle a pris la faute. Elle a pris la faute en elle. Et si nous sautons et nous venons vers 27, la Bible dit, « Mais maintenant, voici un présent que ta servante a apporté à mon Seigneur, enfin qu'on le donne aux gens qui sont à la suite de mon Seigneur. » La Bible nous dit dans le verset 28, « Pardonne. » « Je te prie. » Bien-aimé, laisse-moi vous dire, les femmes, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, « Le pardon peut changer le cours de l'histoire d'une femme. » Donc, c'est-à-dire que moi aussi, le pardon peut amener quelque chose. Le pardon peut nous ramener à passer à autre chose. Le pardon peut nous amener à entrer dans nos destinées. Cette femme, moi je pense, c'était une très belle femme, une femme de bon sens, elle méritait autre chose, elle méritait un autre mari. Donc, Dieu lui avait réservé un roi. Mais pour y arriver, il y a un prix à payer. Aujourd'hui, je ne dis pas que ce soit le cas. Moi, je donne conseil aux femmes, si tu souffres dans le mariage, garde le silence comme la Bible dit. Dieu dira, garde le silence, je combattrai pour vous. Donc, il faut attendre les temps des dieux. Les temps des dieux étaient arrivés, cet homme était mauvais. Mais cette femme était toujours bien. La femme a couru pour prendre tout ce qu'elle avait. Elle a dit, à moi la faute. Est-ce que ça nous arrive, moi la première ? Depends de toutes les fautes. Mon mari, je dirais, ah non, lui aussi. Nous sommes là condamnés, lui aussi. Cette femme pouvait aussi agir comme ça. Non, mon mari est tellement mauvais. Mon mari radin. Mon mari a beaucoup d'argent. Mais regarde comment je suis toujours. Je n'arrive pas à mes bienveillés. Je suis comme ça, toujours mal foutue, mal habillée. Je suis toujours comme ça. Ma famille crève, ma famille... Moi, je dirais les cas des Africaines. Ma famille, non, non, non. Ma famille, bref. Mais nous devons savoir que le pardon est une puissance qui peut libérer, qui peut t'emmener à entrer librement dans ta destinée. Voilà pourquoi j'ai pris ce passage. Pour voir cette femme. Quand on est une femme de bon sens, on est une femme qui pardonne, comme la Bible dit, pardonner. La Bible dit dans le livre de Luc, pardonner. Si vous pardonnez aux hommes, Dieu vous pardonnera. Pardonnez enfin que vous soyez pardonnés. Mais aujourd'hui, les femmes, on a du mal à pardonner. Et moi, je dirais, tant que nous n'aurons pas le moyen de pardonner, nous ne serons pas non plus pardonnés. Et cette femme, quand elle a souligné au 28 que pardonne, j'ai été pris les crimes de ta servante, elle a pris tout ça. Et vous verrez que la colère de David, ça s'est apaisie. Et vous verrez que Dieu lui avait même promis. Et David même, après, David avait envoyé les gens pour qu'on aille chercher cette femme en mariage, lorsque son mari était mort. Même, vous verrez, si vous regardez cette histoire, je vais aller rapidement, parce que je vais laisser le micro aux autres. Cette femme a donné à manger tout ce qu'il fallait aux serviteurs, aux gens qui étaient plutôt avec David. Et vous verrez, la Bible nous dit, au verset 35, « Puis Abigail rêvint auprès de Nabal, et voici, il faisait un festin dans sa maison, comme un festin de roi, et Nabal avait le cœur joyeux, et il était complètement ivre. C'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose petite ou grande, jusqu'au matin. Si c'était nous à nos jours d'aujourd'hui, « Eh, tu vas voir, tu n'as pas voulu faire ça, tu n'as pas voulu donner, non, 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 non. » Mais cette femme est venue avec le calme, avec la douceur. Elle n'a pas dit rien du tout. Parce qu'elle connaissait l'état de son mari. Comme il était en plus ivre, il attendait que le lendemain, et cette femme, quand elle a parlé, si vous regardez, vous continuez, vous allez voir que le Seigneur lui avait donné un coup au cœur, et cet homme était mort. Femme, conseil, attends le temps de Dieu. Toi, continue à prier, à le supporter, parce que la Bible dit les forces supportent les faibles. Qu'est-ce que tu en sais si ton mari est vraiment faible ? C'est toi qui es plus forte. Les femmes, aujourd'hui, nous devons avoir cette force de supporter les maris. Parce que beaucoup veulent faire leur justice en divorçant. Ce n'est pas une solution. On se marie pour l'éternité. On ne se marie pas pour divorcer. Vraiment, si c'est ce que j'avais à vous dire, sinon je continuerai. Vraiment, soyez bénis. comment Dieu vous bénisse. Je voulais juste rajouter que c'est un bon passage aussi. Surtout le pardon, n'oublions pas que ça fait partie aussi de la sanctification. Un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui libère la rancune, c'est un cœur qui libère la colère, c'est un cœur qui libère le non-pardon. Ça fait partie de la sanctification. Amen. Et cette femme, comme vous lisez dans Luc 7, on est toujours dans le passage de Luc 7, la femme, quand elle est rentrée et qu'ils ont vu qu'elle est en train de faire ce qu'elle a fait avec Jésus, la Bible dit que les pharisins étaient indignés. Alors, ne t'entends pas à ce que les gens t'acclament quand toi tu vas décider de pardonner la personne qui te fait souffrir. Les gens qui sont autour de toi, ils seront indignés. Ils vont dire, ah, ton mari t'a fait ci, il t'a fait ça, toi tu dois le pardonner. Ne regarde pas à ça. Toi, reste à l'écoute du Seigneur, du Saint-Esprit et pardonne et fais ce que tu as à faire et Dieu te rendra justice. Amen. Il y a quelque chose ? Voilà. Non, mais moi, je voulais seulement aussi parler de la sanctification parce que nous savons que la Bible nous dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, tâchons d'être droite, démarcher dans la voie du Seigneur. de continuer toujours à l'aimer et de marcher correctement, si je peux dire. Parce que je sais que ce n'est pas facile, mais c'est payant. C'est payant. C'est un combat. Mieux vaut paraître ridicule aux yeux des gens du monde, mais c'est payant. On sait, voilà, voilà. on sait de quoi on parle, c'est payant. Amen. Amen. Ah oui, d'accord. Non, je vais juste ajouter encore pour exerter les femmes, bien sûr, parce qu'en gros, la sanctification, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut vraiment, vraiment garder le cap. Parce qu'en gros, j'ai, moi, je peux donner mon témoin, pas mon traînage, mais je vais parler un petit peu de moi par rapport à ça. Je vais dire, en gros, j'ai séparé le père de mes enfants. Donc, depuis 22 ans, il a souhaité revenir à ma vie. Donc, en gros, je vais parler un petit peu, en gros, de ma démarche, comme Yaki a expliqué au préalable, que moi, personnellement, j'ai choisi Dieu. Donc, il est avant tout. Donc, aujourd'hui, je lui ai expliqué qu'en gros, parce que lui, on va dire, il est païen, il ne connaît pas du tout Dieu. Quand je parle de Dieu, pour lui, ils ne le croiront pas, mais je prie pour lui, je sais que Dieu fera le reste. Amen. Mais aujourd'hui, je vous dis, en gros, les femmes, soyez patientes. Amen. Parce que franchement, Dieu, il est là. Amen. Dieu nous aime, il est fidèle. Amen. Et je me rencontre aujourd'hui, pendant, quand la soeur parlait du pardon, je suis quelqu'un très orgueilleuse, je suis rancunière, mais Dieu a brisé tout ça. Amen. Je m'appelle jamais... Ah, j'y étais. Amen. J'y étais. Voilà, c'est passé. Je m'appelle, je m'appelle, comme la soeur qui parlait du pardon, même que je ne suis pas mariée, mais bon, j'étais avec quelqu'un, et je m'appelle, pendant cette période-là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris mon téléphone et je lui ai demandé pardon à ce monsieur, même si pour moi, je pensais que je n'ai rien fait, comme dit la soeur, on pense qu'on n'a rien fait, on est bien, et c'est toujours lui, lui, lui. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone et il est resté bouche bée, je lui ai dit, écoute, je lui ai demandé pardon pour ce que j'ai pu te faire. Et il ne m'en prenait pas trop, mais moi, je savais pourquoi je me donnais pardon. Et Soigneur m'a permis de le faire ce jour-là et j'étais tellement en paix, j'étais tellement contente d'avoir pris mon téléphone et de l'appeler. Mais pour tout vous dire, mes femmes, j'ai d'abord prié le Seigneur avant de l'appeler parce que lorsqu'on appelle ce genre de choses, il faut être prêt, il faut être armé, il faut que le Seigneur soit présent, c'est pas la peine d'être charnel, voilà, j'y vais, je l'appelle. Non, non, non. Le Seigneur était là ce jour-là et il a parlé à ma place et le Seigneur l'a touché qu'il fait aujourd'hui depuis quelques mois maintenant. Je dirais qu'il a commencé à me parler et moi qui pensais qu'en gros, comme je sais, c'est quelqu'un qui est très encunier qui l'a même parlé et maintenant, il a commencé à vouloir m'aider par rapport à mes enfants, à vouloir les aider pour les devoirs parce que j'étais toute seule avec trois enfants, c'était dur. Donc, je peux vous dire, en gros, c'était pas évident parce que je travaille aussi. Donc, maintenant, il est un petit peu, il n'a fait pas ma porte donc je vais m'apporter par rapport à mes enfants mais moi, comme je l'ai expliqué, je suis dans la sanctification. Moi, rien, rien pourra me faire retourner en arrière même pas le mariage sur un plateau d'argent mais c'est vraiment que lui, tout d'abord, il soit sanctifié, qu'il lui aussi puisse connaître vraiment Dieu tout d'abord et je prie, Seigneur, tout le temps encore pour ça qu'il y ait vraiment cet homme, qu'il soit touché et j'espère que je serai un canal et Dieu permettra vraiment que cet homme changera et qu'il soit touché dans Dieu tout d'abord et puis Dieu fera le reste pour la suite. Je m'ai bien compris encore par rapport à ça parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de leur mari parce que je dis aux femmes, franchement, ce n'est pas la peine de dire en go, oui, oui, il va partir, si je ne fais rien avec lui, non, non. Vous avez Dieu et Dieu fera le reste. Si c'est le bon, il restera là. Si c'est le bon, il va rester là. Il va attendre le moment venu et puis vous, vous restez dans la prière et vous êtes patient et venez à Dieu grâce qu'il vous aide par rapport à cette situation. Ce n'est pas facile. Je vois quand il va chez moi et il me dit oui, un petit câlin par-ci, c'est rien, je te toucherai. Non, 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 non. Dieu a dit non, 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 non. Donc, je veux rester la fille du Seigneur. Je veux rester vraiment être sanctifiée. J'aime mon Seigneur, je ne veux pas le décevoir. Je veux vraiment garder ce capre-là et je prie pour les femmes, femmes, attendez le moment. Priez, priez. Même si vous voyez qu'en gros, il vient, il part, ce n'est pas grave mais vous avez Dieu avec vous et c'est le principal. Et si ce n'est pas cet homme-là, ce sera notre homme qui est Dieu, vous enverra et puis attendez votre tour tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. L'armée, une grande armée des femmes. Dieu soit béni. Donc, vraiment, nous voulons vraiment encourager vous les femmes. Vraiment, c'est important. La Bible dit que le Seigneur, il se tient devant la porte. Voici, elle dit, voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre à la porte, j'entrerai, je soupirerai avec lui. Femme, aujourd'hui, le Seigneur frappe devant la porte de ton cœur. Le Seigneur te dit, sanctifie-toi, abandonne les péchés. Tu peux y arriver. Je sais que ce n'est pas évident, mais par la grâce de Dieu, tu peux y arriver. Vous avez écouté les témoignages des Jacquie, des Carole. Vous avez écouté les femmes parler. Bien-aimées, vraiment, femmes, le Seigneur vous attend. Aujourd'hui, tu peux dire, Sère Sylvie, ce n'est pas évident. Comme Carole a dit, avec trois enfants, nous ne sommes pas mariés avec cet homme. Il va m'abandonner, il paie mon loyer, la vie, femme. Aujourd'hui, si Jésus revient, tu devises de passer à côté, tu vas louper l'éternité à cause du péché. Femme, Jésus, tu es dans la main aujourd'hui. Ouvre la porte de ton cœur. Au nom de Jésus, sanctifie-toi. Tu vas dire que ce n'est pas évident. Rentre dans ta chambre et crie à lui. Il est fidèle et juste. Alléluia. Donc, vraiment, nous voulons vous encourager, vous les femmes, nous voulons de vous sanctifier davantage pour Jésus. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, fortifiés. Alléluia. Et cherchez la face de Dieu. Vraiment que Dieu vous garde. Merci Seigneur. A bientôt. Au revoir, bonne soirée. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada